Je ne peux plus monter les escaliers par exemple, je ne peux plus courir aussi et je marche de moins en moins longtemps. C'est une course contre la monde puisque Benjamin est en train de perdre la marche. Malheureusement sa maladie va aller beaucoup plus loin que ça si on ne la stoppe pas à temps. Donc pour nous il y a une vraie urgence, c'est vital et le télévoton est là pour ça. Ils se battent, tout le monde se bat dans le même sens et c'est magnifique. Donc il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Hugo, il a perdu d'abord l'usage de la main gauche et puis après c'était le bras gauche, le corps gauche, le corps droit et après les fonctions vitales. Donc pendant les 4 premières années de sa vie on voit qu'il progresse doucement à son rythme. Puis après pendant 2 ans on voit qu'il les perd progressivement. Et ça on ne peut rien faire, on ne peut pas le soulager, il n'y a pas de traitement et c'est juste horrible. C'est insupportable. Ce n'est pas l'ordre logique des choses de perdre d'abord ses enfants. Le message que je voudrais passer c'est juste de les regarder tous les 3. Depuis le début du plateau on court après Victor. En fait mon rêve le plus profond c'est de pouvoir courir après mon fils toute ma vie. Comment tu trouves tes frères ? Courageux comme à peu près tout le monde qu'il y a ici. C'est vrai, tu as raison. Ils se battent. Pour nous c'est très simple, on a deux garçons, on a un aîné dont les jambes fatiguent et qu'elles ne veulent plus le porter. On a Luc dont les jambes ont cessé de le porter il y a plus de 2 ans. On fait absolument le maximum mais effectivement pour nous il y a une certaine urgence. Plus ça ira vite, plus on pourra obtenir un traitement pour nos garçons et plus on arrivera rapidement. Il y a des traitements qui commencent à arriver, il y a des essais en cours donc l'espoir est permis à tous les niveaux. Voilà, plus les dents montent, plus c'est rapide. Même des maladies invisibles, elles évoluent et elles disparaissent devenir visibles et l'objectif c'est de les voir disparaître. Et il y a urgence pour ça, il y a urgence aussi pour celles qui sont visibles très tôt et qui sont très dures. On s'attaque à des centaines et des centaines de maladies mais qui nous concernent tous parce que chacun d'entre nous on a une centaine de gènes responsables de maladies rares. Chacun d'entre nous après c'est le hasard de la vie qui veut que ça va se déclarer ou pas. Et il y a urgence pour en venir à bout. Il y a des victoires mais il y a aussi des urgences et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous plus que jamais. Parce que les premières victoires ont montré la voie et les urgences ont besoin de passer sur cette voie. Vraiment on compte sur vous. Merci beaucoup les amis. Merci. Merci.